Lâchez-moi ! Si j'avais pas été là, tu passais à la casserole. Je vais me venger. Les pourris comme toi, ça comprend que les rapports de force. Je vais pas vous mentir, ça peut vous coûter très cher. Estelle t'a parlé de quelque chose pendant son séjour à Trinidad ? Elle a été victime d'un but collectif. Ça change tout le système de défense. Oui ! Il espère que le juge t'oriente à vers un centre de soins. Si tu coopères avec les médecins, Malik pourrait t'obtenir un statut de semi-liberté. T'as bien besoin d'une maman, toi. Léo a été poignardé. On a une idée de qui a pu faire ça ? Picmal. Vous pensez que Picmal est derrière cette agression ? Mais bien sûr. Ils sont tous complices. Ça, en accusant Kader ou un de ses potes, ça leur évite de trouver le vrai criminel. J'ai rien à voir dans ces histoires, moi ! Je crois qu'il faudrait qu'on cherche dans une autre direction. Et votre suggestion, c'est quoi ? Celle que Castelli suivait. Cet homme politique, Picmal. Je reconnais le trafic des tableaux verts d'Italie. Mais je ne suis pas le seul impliqué dans cette histoire. Nous ne sommes pas une victime vraie. Il faut que vous protégiez Léo. Ils vont revenir pour l'achever. Si je ne sors pas d'ici, je suis un homme mort. Mais qu'est-ce qui se passe ? Léo est mort. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Moi non plus. Il est Roland ? Oui, il est là-haut. Il ne veut voir personne. J'ai essayé de le convaincre d'ouvrir, mais vous le connaissez. pour que tu tiennes le coup. Je n'ai pas eu le courage d'appeler Nico. Léo était quelqu'un de tellement important pour lui. On n'a qu'à se dire qu'il a rejoint Carole maintenant. Tu es sûre qu'il continue à veiller sur nous ? Comme avant ? Ça va, papa. T'as réussi à dormir un peu ? Non. Tu veux faire un café, fils ? Je n'ai pas pu lui dire adieu. Peut-il le voir à l'hôpital ? Sauf que ce n'était pas le bon moment. Ça sera quoi un ami s'il n'est pas là pour te tenir la main au moment du grand départ ? Bonjour. C'est terrible. Tous les gens que j'ai croisés sont sous le choc. Alors j'ai pris cette initiative. Nous allons la redistribuer. Montrer qu'ici, nous sommes tous en deuil. Tous solidaires. Commissaire, moi, je vous cherchais. Je pensais à Castelli. Vous avez le rapport d'autopsie ? Le capitaine Castelli est mort des suites de ses blessures. Mort parce qu'il refusait que les voyous fassent la loi dans la rue. Justement, je me pose des questions. À quel sujet ? Pourquoi Bescra aurait commandité le meurtre de Castelli ? Pour se venger de son arrestation. Il a proféré des menaces à son rencontre et devant témoin. D'accord, mais de là à face à l'acte, Bescra, c'est une petite frappe par un parrain de la mafia. Bescra fait partie d'un gang structuré qui sévit depuis des mois sur Marseille. Il ne recule devant rien. D'accord, mais il y a aussi cette histoire de faux tableaux. Peut-être que Castelli avait découvert quelque chose. C'est pour ça qu'on l'aurait tué. En faisant porter le chapeau à Bescra et à son gang. Et c'est encore cet apprenti journaliste qui vous a donné cette brillante théorie ? Non, je l'ai pensé seule. Je peux jeter un oeil sur les dossiers de Castelli ? Je trouverais peut-être un... Là n'est pas question. D'ailleurs, tout va être embarqué par les services généraux ce matin. Un flic a été assassiné. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est une déclaration de guerre. Alors laissez tomber les initiatives et contentez-vous d'exécuter les ordres. Compris ? Oui, commissaire. Et n'oubliez pas une chose. Votre avenir dans la police dépend de mon appréciation de votre travail. Alors secouez Bescra, toute sa famille, ses relations connues et trouvez-moi le coupable. Je ferai de mon mieux. Commencer dans la police en voyant tomber son coéquipier, c'est dur. Je sais. Alors si vous avez besoin de... de parler, la porte de mon bureau est toujours ouverte. T'es toute seule ? Bah ouais. Tu t'attendais à voir quelqu'un d'autre ? Pas vraiment. Ça va, t'es prête ? Parce qu'on a du pas sur la planche. Probablement que je vais pouvoir éviter la tourne. Bah écoute, d'après Malik, c'est pas gagné, mais t'as une bonne chance si tu prépares bien ta défense. On a toute la semaine pour ça. Je suis vraiment obligé de rentrer dormir tous les soirs dans cette ostopourie. Ah, le juge a été inflexible. Christelle, tu peux sortir que pendant la journée. Désolée. De toute façon, à quoi ça sert ? Je suis dans la merde, ça risque pas de changer. Mais si, on va se battre pour que ça change. Mais laisse tomber, ça sert à rien. Tout le monde s'en fout de ce qui peut m'arriver. Je vais rentrer à l'ostop, comme ça, t'auras pas besoin de me ramener ce soir. Quoi ? Mais vas-y, sans moi, je sais que tu vas te démerder pour ma défense. Mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ça te prend un coup comme ça ? C'est quoi le problème ? T'es triste parce que Louna est pas venue ? N'importe quoi. Alors quoi ? Il y a deux minutes, tu me demandes comment tu peux éviter la prison. Maintenant, tu me dis que tu veux plus voir ton avocat. Je vais pas faire tout le travail toute seule, moi. C'est bon, je viens. Tu te retires des élections ? Après ce qui est arrivé à Léo, j'ai plus le courageux de continuer. Tu me dégonfles. Rachel, j'ai aucune chance d'être élue. Et alors ? On se présente pas aux élections pour gagner. Ah bon ? Tu peux me dire pourquoi on le fait, alors ? On se présente aux élections pour faire exister des idées, pour faire entendre sa voix. Ma voix, tu parles. C'est un vieux discréé. La justice, la tolérance, la solidarité. Et pendant ce temps, Léo se fait assassiner à 50 mètres de chez moi. Justement, il faut tenir bon. Sinon, on entendra que les marchands de peur, les piquemins, les compagnie. Je sais pas. Tu dois continuer, Blanche. Pour Léo. Parce que ton combat, c'était aussi le sien. Allez, Rachel. Il aimerait pas te voir dans cet état-là. Je sais. J'ai été vacharde avec lui, mais je l'aimais bien, tu sais. Mais tout le monde l'aimait bien. C'est le seul flic qui a réussi à me faire oublier que c'était la police française qui avait arrêté mes parents. Coucou. Bonjour, ma chérie. Et regardez, vous en voulez, c'est un signe de solidarité avec quelqu'un qui en a déposé plein chez papy. C'est pique-mal. Ah, d'accord. Tout est bon pour faire sa pub. Un vrai charognard, ce type. Et en fait, t'as des nouvelles de Lucas ? Oui. Il est bien arrivé, il m'a appelé cette nuit. Pourquoi tu m'as pas réveillée ? Il était 5h du matin. Et il a montré mon message vidéo à papa ? Je sais pas, sûrement. Je t'aurais pu lui demander. J'y ai pas pensé. Oui, évidemment, pour toi, c'est pas grave. Mais tu lui demanderas une autre fois. De toute façon, depuis que tu t'es présenté à ces élections, tu t'en fous de tout, alors. Bon, écoute, tu prends le téléphone, tu l'appelles et tu lui demandes ce que tu veux, d'accord ? Ah bah oui, encore une fois, démerde-toi toute seule. Je commence à avoir l'habitude, maintenant. La vie continue. Je vais être honnête, c'est pas gagné. Pourtant, le rapport des experts psychiatriques est plutôt favorable, non ? C'est vrai, ils disent qu'elle va beaucoup mieux. Seulement, c'est pas sur ton état actuel que tu vas être jugée. C'est sur le braquage de Delvaux. Il flippait sa mère, ce port, c'était génial. Alors ça, c'est le genre de choses qu'il faudrait éviter de dire devant les juges. Ah, vraiment ? Delvaux s'est porté parti civil. Son avocat va essayer de te faire passer pour une petite braqueuse qui cherchait juste à ramasser de l'argent. Attends, Malik, Christelle s'en est prêt à Delvaux uniquement parce qu'il a essayé de violer Luna, l'oublie pas. Le seul témoin visuel de la tentative de viol, c'est Christelle elle-même. Juridiquement, moi, je peux pas m'appuyer là-dessus. Bon, Malik, qu'est-ce que t'essaies de nous dire, là ? Que tout est perdu, c'est ça ? Non, pas du tout. En fait, tout va dépendre de toi. Oh, Christelle. Quand t'es pas sur moi pour jouer les cir-pompes. Tu veux t'en sortir, oui ou non ? Évidemment. Alors, il va falloir convaincre les juges. Et pour ça, il faudra que tu te livres, que tu racontes tes galères. Comment tu en es arrivé là ? Tu t'en sens capable ? Va falloir que je raconte le viol, c'est ça ? Ouais, entre autres. Et moi, j'expliquerai que tu agis sous le coup d'une pulsion liée à l'agression que tu as subie. Et qu'en réalité, tu as voulu faire payer à Delvaux ce que tu n'as pas pu faire payer aux autres. Ma chérie, tu te sens capable avant les juges ? Il faudra bien, sinon c'est dix ans pour prendre un cas jamais armé. Delvaux, il n'a eu que ce qu'il méritait. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas lui avoir coupé les couilles. C'est un que tu dirais aux yeux joués. Ouais, t'as raison. Continue à faire ta maline. En tout cas, si tu prends dix ans, moi, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Où tu vas ? Fuis une clope. Je suis sûre que quelqu'un est rentré dans sa chambre pour l'achever. Ça, je vous avais dit que ça risquait d'arriver. Oui, tu me l'as dit. Ceci dit, s'il y avait des éléments suspects, on se serait perçus durant l'autopsie. Mais qui vous dit qu'elle n'a pas été truquée, l'autopsie ? Ninon, sois raisonnable. Je sais que c'est dur. Je sais que tu comptais sur Léo pour une enceinte et marque. C'est le seul qui pouvait encore tous les faire tomber. Maintenant, je peux rêver pour les coincer. Je suis désolé. Maintenant, si ça ne t'embête pas, j'ai un patient d'hier. Vous croyez que je délire ? Mon métier, c'est de soigner les gens, pas de partir en croisade contre un homme politique. Big Mal n'est pas un homme politique, c'est un criminel. Je ne crois pas qu'on puisse lui mettre sur le dos tout ce qui se passe dans le quartier. C'est nouveau ? Vous l'appréciez maintenant ? Vous allez voter pour lui ? Je n'ai pas dit ça. On dirait. Qu'est-ce qu'ils ont foutu à l'hosto ? Ils l'ont shooté aux amphétamines ? Je ne sais pas, mais quand je l'ai vu ce matin, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais son attitude a changé, c'est clair. Ce n'est pas le moment de se poser des questions existentielles. Vendredi, on a un procès. Si elle commence à agresser les juges, elle va prendre un maximum. Je vais lui parler, Malik. Et sa mère, elle vient vendredi ? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas la force de venir. Je m'y attendais un peu. Ça fait 18 ans qu'elle n'a pas la force d'élever sa fille. Ça ne nous arrange pas, ça. C'est toujours mieux quand les parents sont présents en l'audience. Au moins, les juges sentent que les familles sont responsables. Non, j'ai peur qu'elle prépare un sale coup. Elle a un comportement étrange. Regarde, elle tourne en rond, elle a les yeux rivés sur son portable. Elle pourrait fuguer ? Oui, elle en a fait d'autres. S'il ne se présente pas en procès, elle passe de l'autre côté. Et là, c'est plus la gamine, elle n'est stable psychologiquement. C'est la braqueuse en fuite. On dirait que je n'existe pas. Il n'y a plus que ces putains d'élections qui comptent. Écoute, dans cinq jours, ta maman se fait dégommer par Picmal et on n'en parlera plus. Tu parles, tu as toujours un moyen pour s'occuper. Fais pas ta tête de coquère, t'es pas toute seule. En attendant, tout le monde me déteste. Il y en a tant, Ninon et Rudy. Alors, si je puis me permettre, tu as quand même fait tout ce qu'il fallait pour ça. Ouais, je sais. Je suis une peste, j'ai ce que je mérite et je vais finir toute seule dans mon coin. À votre âge, aucune jeune fille ne devrait penser ça. Ça vous arrive souvent d'écouter au table ou... Johanna, je te présente Karine. Karine, Johanna. Expliquez-moi ce qui se passe. J'espère que vous êtes pas psy parce que je supporte pas les psys. Je suis docteur en pharmacie. Bon, moi, faut que je filme et je compte sur vous pour lui remonter le moral. Attends, mais j'ai besoin de personne. Et bon courage. C'est pas un cas facile. Ah ! Bonjour. Je veux entrer ? Je vous ai déjà tout dit. J'ai vu personne sortir du Select au moment de l'agression de Léo et j'ai rien entendu non plus. Je voulais vous voir à propos du lieutenant Barrel. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux savoir pourquoi il a démissionné. Disons qu'il avait besoin de se changer les idées. Pour une raison précise ? Il a bossé sur une enquête qu'il a pas mal remuée. Ça, c'est la version officielle. Moi, je veux la vérité. Bon, c'est un interrogatoire, là, vous avez un papier officiel ? Mais non. Disons que j'essaye de comprendre ce qui se passe. Barrel a démissionné, Castaigne est mort. Si on cherche à les réduire au silence, c'est plutôt réussi, non ? Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que Léo et Nicolas ont mis le doigt dans un véritable panier de crabes. Il y avait un homme politique local parmi ces crabes ? Il faut que je parle à votre ami. Bon, écoutez, tous les gens qui se sont mêlés de cette affaire ont eu des gros problèmes. Vous voulez bien me donner son numéro de téléphone ? S'il vous plaît. Et votre père a une aventure adultère avec cette femme ? Ouais, elle le manipulait complètement et lui, il se rendait compte de rien. Alors, évidemment, ma mère ne l'a pas laissée revenir à la maison. Pourquoi, évidemment ? Ben, elle n'a pas supporté de se faire tromper comme ça. Et mon père est parti vivre aux Etats-Unis, du coup. Vous savez, la pire chose à faire quand on traverse une tempête, c'est d'essayer de lutter. Il faut se laisser couler, c'est ça ? Vous connaissez la fave du chenet du roseau ? Ouais, le roseau plie, mais ne rompt pas. J'avais toujours trouvé ça ridicule. Et pourtant, c'est exactement ce que vous devez faire. Ça sert à rien d'essayer de se battre contre les événements, il faut les accompagner. Je dirais même, il faut se laisser aller. Oui, mais là, j'ai vraiment la haine, donc si je me laisse aller, je risque limite de tuer quelqu'un et ce sera probablement ma mère, donc... Vous avez raison. Avant tout, il faut se remettre sur les bons rails. Les Indiens marani ont un moyen infaillible pour ça. J'ai pas envie de me battre, tu comprends ? C'est ton avenir, Christelle. Ta vie. Alors réagis, parce qu'après le procès, il sera trop tard, ça c'est sûr. J'ai pas envie de demander pardon, c'est ce connard de Delvaux qui devrait être à ma place. Écoute, ça va venir. Plusieurs de ses employés ont porté plainte contre lui pour harcèlement, tu te souviens ? Je demande à voir. Allez, fais-moi un petit sourire. T'es tellement jolie quand tu souris, tu sais. Pendant ton absence, j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai même dessiné deux robes spécialement pour toi. Je veux que je te les montre ? Où est-ce que je l'ai mis ce carnet ? Christelle ? Christelle ? Christelle ? Christelle ? Christelle ? Amor. Ouais. Non, merci, je pratique pas l'humour macabre. Vous préférez verser des larmes de crocodile sur un fouille-merde ? Semer des cadavres, c'est pas le meilleur moyen pour rester discret. Mais le meilleur pour faire taire les bavards. J'ai bien peur que ce ne soit pas terminé. J'ai fait un petit tour sur l'ordinateur de Castelli. Il avait avancé dans son enquête. C'est-à-dire ? Qu'il était en possession d'informations très précises et très compromettantes pour nous tous. Vous les avez récupérées ? Castelli était malin mais pas au point de découvrir autant de choses tout seul. Vous pensez qu'il avait un informateur ? J'en suis sûr. Il s'agit forcément de quelqu'un de proche de nous. Il faut l'identifier et régler le problème. Le premier tour est dans une semaine, je ne veux courir aucun risque. Vous pouvez continuer à descendre tout Marseille si ça vous chante. Moi, je me retire. On ne se retire pas d'une affaire pareille. Que vous le vouliez ou non, nous sommes liés. Sans notre protection, vous seriez en train de croupir au fond d'une prison. Et sans mon soutien et mes relations, jamais vous auriez mené à bien vos ambitions politiques. Messieurs, messieurs... Nous sommes liés, je sais. Mais moi, ce n'est pas de sang sur les mains. Alors, comment ça se présente, ce procès ? Bof, pas terrible. Mon avocat veut que je fasse chialer, genre la fille qui s'est fait violer, qui a pété un câble... Et ça pourrait t'éviter la prison ? Oui, ça pourrait. Seulement si elle joue le jeu, évidemment. Alors, tu ne discutes pas. Tu fais ce que dit l'avocat. Désolée, mais je n'ai pas tellement envie de demander pardon. Christelle, on a des années à rattraper. Mais je n'ai pas du tout envie d'aller au parloir des beaumettes chaque fois que je veux entendre ta voix. Ok, je vais le faire. Ah, je suis contente d'entendre ça, Christelle. Bonjour. Ah, il faut que je te présente, Luna. C'est un peu comme ma grande sœur. Gouane, ma mère. Bonjour. Bonjour. Et je vais demander de vous venir pour le procès, et puis elle est venue, quoi. Et vous buvez du thé pour fêter ça ? Bah, je ne sais pas, vous voulez des galettes ? Eh ben, fait pété les galettes. Toujours mieux que rien. Tiens. Je voudrais que tu les gardes. Léo me les avait donnés après notre première victoire en tournoi. C'était il y a 17 ans. Tu te souviens ? Bien sûr. C'est le jour où j'ai appris que j'étais enceinte de Johanna. Ouais. Tout ça, c'est des vieux souvenirs, maintenant. Tu veux que j'y aide ? Non, non, merci. C'est pas la grande forme. Alors, oui. Il m'a avoué qu'il s'était jamais senti aussi triste de toute sa vie. Ne quittez pas, hein. Excusez-moi, c'est un fournisseur important, là. Je reviens, hein. Et toi, pour les élections, qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais continuer et me ramasser une veste monumentale. T'as raison d'aller jusqu'au bout. Bon, j'en suis pas aussi sûre que toi. Je devrais peut-être tout laisser tomber et m'occuper uniquement de Johanna. Je suis tellement pommée, j'ai peur de la faire plonger encore davantage. T'arrêtes de t'inquiéter pour elle. Ta gamine, elle a de la ressource. Non. Les enfants, ne le prenez pas mal. Mais je préférerais rester tout seul, là. Tu viens pas dîner avec nous ? Non, demain. Je me sens pas dans mon assiette, là. Ah bon. T'es sûr que ça va aller, papa ? Oui, oui, oui. S'il y a quoi que ce soit, je vous appelle. D'accord. Bon, bon. Au revoir, papa. Johanna ? Ça va ? Super. Qu'est-ce que tu fais ? De la relaxation. J'ai rencontré une femme super cet après-midi. Elle s'appelle Karine Merker et elle m'a donné plein de trucs pour me relaxer et me détendre. Tu veux essayer ? Ah non, merci. Ah bah t'attends, je me sens super bien. J'ai jamais été aussi cool de ma vie. Ah bah tant mieux, ma chérie. Si ça peut te faire du bien, je suis en ravi. Bon, bah je vais continuer mes exercices de respiration dans ma chambre. Comme tu voudras. Je t'aime, ma petite maman. Voilà. Et sinon, t'as des projets d'avenir ? Plein. Mais je veux surtout prendre le temps de retrouver ma fille. En attendant, on a surtout une échéance vendredi. Alors si on veut pas tout perdre, il vaut mieux que tu rentres à l'heure à l'hôpital. Oh, la rabat joie ! Bah désolée, mais faut bien que quelqu'un y pense. On y va, Christelle ? C'est-à-dire que j'aurais bien aimé Lara accompagnée. Ah bah oui, je suis bête. Mais c'est normal. On est parti. Allez, au revoir. C'est chouette qu'elle s'entende bien. Ouais. Pourvu que ça dure. Elle n'a pas l'air si terrible que ça, tes soeurs. Disons qu'elle arrive en général à faire illusion un ou deux jours. Peut-être qu'elle va vraiment mieux qu'elle est en train de se sortir de sa dépression. Écoute, Luna, ça fait des années qu'on espère tout ce qu'elle va guérir et à chaque fois, elle replonge. Elle prend son traitement 5-6 mois, elle s'arrête et c'est reparti pour les cures de sommeil. Bah franchement, quand on la voit, elle a l'air tout à fait normale. Bon, écoute, Luna, je la connais mieux que toi et je t'assure qu'on peut pas lui faire confiance, voilà. Ok, c'est bon, je suis pour rien, moi. Sa fille est là depuis Noël et c'est la première fois qu'on la voit. C'est-à-dire si elle se sent concernée. En fait, c'est pas ça le vrai problème. Ça m'énerve qu'elle débat comme ça pour récolter les fleurs. Alors que toi, ça fait 6 mois que tu t'en occupe du mieux que tu peux et que tu récoltes que les reproches. C'est ça ? Un petit peu. Elle nous fait sa petite crise de jalousie. Je t'ai pas trop manqué. Je t'ai pas trop manqué. Tout n'est pas perdre mon âme Pas effacer ce qui ne ment jamais Tout n'est pas perdre la flamme L'indexible songe de ce que l'on est Tout n'est pas perdre la flamme L'indexible Tout n'est pas perdre la flamme Tout n'est pas perdre la flamme